Houda Ibrahim, 10 jours de combat déjà, une cinquantaine de morts, plus de 150 blessés. Ces 18 derniers mois, il y avait un calme relatif à Tripoli, même si on sentait des tensions ici et là. Comment expliquer ces affrontements d'une rare violence depuis longtemps ? C'est très difficile d'expliquer. Déjà, pour comprendre, on met beaucoup de temps ce qui se passe en Libye. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est le pays au monde où il y a le plus de milices, 3500 milices. Aujourd'hui, à Tripoli, dans chaque quartier, presque parfois dans chaque... Attendez, 3500 milices à Tripoli ? Non, en Libye. Ah, en Libye, d'accord, en Libye. Mais à Tripoli, spécialement, dans chaque quartier, on a une milice. Une petite tribu qui habite à Tripoli, 3-4 rues, ils constituent une milice. Ils ont tous des armes. Aujourd'hui, à l'ONU, Hassan Salem, le représentant spécial de l'ONU en Libye, a demandé hier, et le représentant de la Libye, à ce que l'ONU intervienne pour retirer les armes de main de tout le monde. Je pense aussi que c'est le pays au monde où il y a le plus des armes légères et moyennes. Qui circulent. Donc, ce qui aggrave la situation et ce qui fait qu'à chaque petit problème, il y a des clashes et il y a des affrontements. Mais alors là, quel a été le problème, l'élément déclencheur de ces affrontements ? Alors, ce qu'il faut préciser aussi, et ce qui n'est pas clair pour tout le monde, c'est que toutes ces milices qui se combattent aujourd'hui dépendent du gouvernement libyen. Même si le gouvernement, aujourd'hui, essaye de dire « Ah non, la 7ème brigade qui vient de la ville de Tarhuna et qui compte des milliers d'hommes ne dépend pas du gouvernement », c'est faux. Moi, je sais qu'ils sont payés par le gouvernement. Ils ont des forces qui assurent la sécurité dans le sud de la capitale et la sécurité jusqu'à la ville de Tarhuna, au sud de Tripoli. Qui est à une soixantaine de kilomètres de Tripoli. Tout à fait. Et jusqu'à même Bani Walid, qui est encore plus loin. Donc, cette 7ème brigade dont on entend parler, enfin on entend le nom pour les auditeurs qui écoutent un peu RFI, de plus en plus ces derniers jours, c'est elle qui est au centre de ces affrontements ? Voilà. Elle était positionnée au sud de la capitale et d'autres milices qui dépendent du ministère de l'Intérieur à Tripoli ont attaqué ces positions. Elle a répondu et c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, elle revendique autre chose. Elle revendique la dignité pour le tripolitain simple, banal, le citoyen qui passe des heures et des heures devant une banque pour chercher quelques dirhams pour sa vie quotidienne. Et qui dépend aussi des milices qui peut-être ne le laissent pas avoir son argent ou son salaire pendant des jours et des jours. Les combats se poursuivent encore ce matin, Houda Ibrahim ? Vous avez des informations ? Il y a un calme relatif. Relatif. Il y a eu quelques clashes pendant la nuit mais ça s'est vite arrêté. Parce qu'il y a une trêve qui était annoncée mardi par les Nations Unies. Il y a une trêve mais toutes les nuits, c'est une trêve fragile. Rassane Salem l'a dit hier devant l'ONU. Et ça reste fragile et fragile. Et il y a une réunion à nouveau avec l'ONU entre les milices qui se combattent dimanche prochain. D'accord, on suivra ça avec vous puisque vous suivez de près ce dossier libyen Houda Ibrahim. Alors vous parliez tout à l'heure, Marouf, de ces 400 prisonniers qui ont pu s'échapper dimanche de la prison d'Ain Zahra. Que sait-on de ces évadés, Houda ? Alors ce sont des évadés mélangés. Ce sont des évadés des droits communs, des détenus de droits communs. Mais il y a aussi ce fameux 45 détenus jugés au mois d'août dernier. Ils ont eu la peine capitale et ils ont fui avant l'arrivée de la 7e brigade dans cette zone de Reine Zahra. Donc c'est les milices locales qui étaient là qui ont en quelque sorte ouvert les portes. Pour permettre notamment à ces 45 détenus condamnés à mort qui étaient des cadavistes puisqu'ils ont été condamnés pour avoir tué des manifestants lors des soulèvements de 2011. Mais pour parler du chaos libyen, aujourd'hui à côté de cette guerre violente, il y a une guerre parallèle qui est la guerre de pillage. Aujourd'hui toute la ville de Tripoli est pillée, toutes les institutions, tous les endroits privés, les magasins, tout est pillé. Donc le chaos est vraiment total. Merci d'avoir regardé cette vidéo !